Salut l'ami, j'espère que vous allez bien, je suis avec Omar, Miriam, avant de nous rejoindre juste après. Aujourd'hui on va manger 24h à la cantine, je vais me mettre dans la peau d'un étudiant. Lui il mange déjà, tu manges à la cantine au lycée ? Là tu en es où ? Tu vas manger à la cafétéria ? Je vais être la même. Pendant 24h je vais manger comme vous, vous allez voir, ça va pas être forcément exceptionnel. Je pense que le petit déjeuner à midi ça va être bon après le soir, ça va être dégueulasse. Là on va chercher le petit déjeuner à la cantine. Vas-y je te suis hein. Parce qu'il y a plein de choses. Je vais me présenter, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y montre-nous, à la cantine qu'est-ce qu'on peut trouver le matin ? Alors le matin on peut trouver d'abord des oeufs, ça c'est plus moi. Je sais que je suis un peu bizarre, vous allez voir mon assiette après. Les pommes de terre. Ouais c'est carré. Là c'est plus toi, il y a des fonds au chocolat, il y a des gâteaux. Franchement il y a du choix, ton petit tempérèse c'est quoi toi ? Les pancakes. Vas-y viens vos pancakes, je ne t'ai même pas vu qu'il y avait un endroit ici. Tu sais je vais en prendre combien d'os ? Deux pancakes. Regarde c'était des pancakes. J'en ai mis trois à la phase de deux. J'en ai mis trois à la phase de deux, c'est bien. Ah ça va mettre du Nutella, mais ils n'ont pas trop. Il n'y en a pas beaucoup là. C'est écœurant. Ah bah il y a Omar, il y a là. Ça prend des pancakes. C'est tout. Je suis sérieux. Là-bas, les fruits, les dents, les dents, les fruits. Les pancakes. On les met trop. T'as mis trop de chocolat. Les pancakes de la cantine. D'habitude, t'as tu n'en as jamais le matin. Phénoménal. J'ai pris des fruits, des fruits et légumes. Pommes de terre, oeufs, viandes, dattes. Ça tu vois c'est grave bon. Mais ça ne sert à rien. Tu manges, c'est que de la graisse. Oui mais c'est dégueulasse ton repas. Non ça va, c'est bon. Regarde, tu fais ça, tu peux te prendre. De la viande. Dita, tu retiens vrai en faisant. Oui, c'est clair. Il vient d'arriver avec son petit déjeuner final. Oh le malade mental. C'est marrant, je veux. T'avais faim ce mâcho. Alors lui, on ne porte pas sa dose. Lui, il a mis une bonne dose. Aïe, Udes, va voir ce que Myriam fait. Quoi, comment ça, elle est où ? Ça t'invite, je crois, regarde, elle fait quoi. Non, c'est pas possible. Là, je ne vais vraiment pas blaguer avec elle. Myriam, c'est une blague. Quoi ? Tu n'as pas lâché ta tablette depuis. Mais tu as juste de l'allumer. Non, non, tu te fiches de moi Myriam. Tu es encore sur ta tablette. Mais tu as juste de l'allumer. Je t'avais dit quoi ? Bon, je suis désolé, je vais employer les grands moyens. Désolé. On est obligé d'employer les grands moyens puisque Myriam, elle n'écoute pas. Il va falloir surveiller tout ce qu'elle fait. Donc j'ai une application qui va vous permettre de surveiller tout ce qu'elle va faire sur sa tablette. Vous tapez Famysafe sur Internet ou tout simplement vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien. Vous allez arriver sur ce site-là. Une fois sur ce site-là, vous pouvez tout simplement créer un compte ou alors vous pouvez faire essai gratuit. Si vous allez dans connexion et après la famille, on se capte sur le portable pour tout vous expliquer. Là, on a la page d'accueil de Famysafe, la famille. Donc là, je vais pouvoir tout contrôler ce qu'elle fait. Vous aussi, vous pourrez contrôler ce que fait votre petit frère ou petite sœur. Peu importe, vous cliquez juste ici, là. On a la bonne plage d'activité. Alors, on va regarder son temps d'écran. Il est de 6 minutes 31. Pour l'instant, ça va. Ce n'est pas énorme. Là, je peux bloquer directement sa tablette. Si elle ne m'écoute pas, là, cette tablette, elle est bloquée. Mais Younes ! Je débloque. Et si vous voulez le faire automatiquement, vous faites bloquer l'écran ici. Tous les jours. Là, vous vous réglez après comme vous voulez. Vous faites personnaliser. Par exemple, tous les jours à 9h, elle est bloquée sa tablette. Elle ne pourra plus l'utiliser. Ça, c'est vraiment pas mal. On a le rapport d'activité pour savoir tout ce qu'elle fait sur sa tablette. On va regarder ensemble. Alors, elle va dans la galerie. Appareil photo, Roblox. Je vais voir s'il n'y a pas des applications bizarres. YouTube, Netflix, OK. Là, l'occasion pour voir où elle se situe en ce moment. Elle, il va n'importe où ou quoi. Vous avez la localisation. S'ils sont sur TikTok, vous pouvez savoir tout ce qu'ils regardent. Elle, elle n'a pas de TikTok. Je ne lui installe pas TikTok parce que laisse tomber, frère. Après, elle va être trop matrixée. YouTube, pareil. Vous pouvez contrôler tout ce qu'elle regarde. Aujourd'hui, elle n'a pas regardé YouTube. Vous avez aussi dans la sécurité sur Internet, les filtres web. Là, regardez. Tout ce qui est armes, c'est interdit. Elle ne peut pas regarder. Par exemple, tout ce qui est violence aussi, je vais interdire. Tout ce qui est pour les adultes, je vais interdire. Dès que dans le site où la vidéo, il y aura de la violence et tout, ça va être bloqué. Ça, c'est vraiment pas mal. Et là, super important, on a toutes les applications qui lui sont autorisées. Internet, je lui laisse. Les fichiers, je lui laisse. Tout ça, je lui laisse. Pour l'instant, l'enregistreur vocal, je lui laisse. Les jeux, il n'y a pas de pro... Genit TV, je lui laisse en vrai. Qu'est-ce que je vais lui enlever ? Gmail, elle n'a pas avoir accès à la boîte mail. Ça, c'est interdit pour les enfants normalement. Netflix aussi parce que le soir après, elle va dormir trop tard. Voilà. Tout le reste, je lui laisse tout ça là-haut. Voilà, Gmail, Netflix et téléphone, c'est bloqué. Ici, dans le compte, vous pouvez mettre un code PIN pour que si votre enfant prend la tablette ou le téléphone en cachette, il y a un code, ils ne peuvent pas savoir. Définition du code PIN et là, vous mettez le code que vous voulez. Bon, là, je mets 4 fois 0. Je pense que je le rechangerai. Vous avez aussi la bibliothèque des mots suspects. Tout ce qui est alcool, drogue, harcèlement, ça, c'est interdit. Hop, vous faites ça pour désactiver. Tabac, ouais, voilà. Religion et appartenance ethnique, mais dégoûter les gars, menaces et suicides. Tout ça, c'est dangereux pour vos enfants. Donc, n'oubliez pas de les cocher sur l'application comme ça. Dès qu'elle va sur un site, elle ne peut pas avoir accès à ça. On a aussi les notifications. Juste ici, la batterie de Miriam, elle est à 5%. Logique, elle ne fait que de l'utiliser. Et donc, voilà, avec cette application, vous allez pouvoir gérer tout ce que fait votre enfant sur sa tablette, son téléphone. Je vous mets dans la description. Vraiment, vraiment, vraiment. Faites attention à ce que font vos petits frères, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vos petites sœurs. C'est super, super important. Repas du midi avec Omar à la cantine. Regardez là, ce qu'il y a. Ça, c'est du ketchup. Ça, c'est du ketchup, OK. On va suivre Omar, lui, ça ne sera pas trop de jette. Moi, je te suis. OK, ça prend une assiette. Je prends une assiette. OK, une petite assiette. Ah, il y a une assiette, mais il prend des pâtes. Regardez les pâtes. Donc, pourquoi des pâtes, toi ? Là, j'aurais pris des pizzas, mais il y a trop de monde. Ouais, il y a trop de monde pour les pizzas. C'est bien, quand il y a des pizzas, quand même. Ouais. Vas-y, moi, je te suis. Du coup, là, on a quoi ? Boissons, légumes. Toi, tu parles français, toi. Mansour, tu vas manger quoi, toi, à la cantine ? Je ne mange rien, moi. Tu m'as trouvé comme ça, mais je ne mange pas de la glace pour s'aimer pour les gorges. Que de la glace ? Et un peu de sucré, mais ça va. OK. Bon appétit, mon frère. Ah, lui, il ne rigole pas, lui. Ah, ça, c'est des mini Kinder Delice. OK. Deux. Ouais. Moi, pour mon repas du midi, j'ai pris des légumes, des pommes de terre, de la viande. Franchement, j'aurais pu prendre des frites comme Omar, mais j'ai super mal au vent. Impossible de... Là, je vais essayer de manger ça pour voir si c'est ça, je pourrais manger. On va goûter. Alors, vous avez réussi à trouver ce qui est de K ? Le K ? Ouais, grosse dédicace à K. K-Sum. Ouais. En fait, il a fait une dédicace, il a dit « grosse dédicace à K », mais je ne sais pas, c'est Karima. Non. C'est qui ? Hein ? Je veux y retrouver. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre famille ? Ah, non. Est-ce qu'on connaît ? C'est un prénom. On connaît ? C'est un prénom. Karim. Hein ? Karim. Ça, elle. Frite. Frite. Parce qu'il n'y a jamais de Frite à la confine. Ça commence par K-A-M. Kami. Ah, non. Kamele. L'habitude, Yacine, il est fort, mais là, il n'a pas trouvé. En vrai, c'est super bon. Laisse-moi tranquille. Comme je vais faire aussi. Il n'y a pas de quinoa aujourd'hui. En plus, tout à l'heure, tu as perdu au jeu à la corde. Bah, bah, bah. C'est faux. Prends-en, ça me peut salier. C'est super bon. Il y a Myriam qui arrive. Qu'est-ce que tu nous as pris ? Pizza. Pizza, frite. Il ne mange que des pizzas et des trucs tous les jours. C'est un truc de malade. Vas-y, bah, goûte. Goûte pour la pizza, si elle est bonne. On va tester le dessert. Il y a du chocolat à l'intérieur. Ah ouais, c'est bon ? Si je n'aurais pas mon malade de ventre, j'aurais bien voulu tester. Goûte, non ? Tu veux voir ton mini-kinder, comment il est ? Oui, c'est super. Ça ne sait pas dans toutes les cantinas, ça. Ouais, mais en fait, il y a quelque chose de bon, mais pas tout est bon. Ouais, pas tout est bon. Lui, il a pris les meilleurs trucs. Vas-y, tape un gros dans celui-là pour voir. Oui. Bon, donc là, je vais prendre une glace, mais d'abord, je vais regarder c'est quoi les goûts. Depuis quoi, à la cantine, il y a des glaces ? C'est quoi les goûts ici 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 ? Café pistache. Café pistache, t'aimes bien ? C'est quoi ? Tu vas prendre quoi du coup de la fraise ? C'est quoi que tu manges ça tous les jours ? Elle se fait une big glace. Allez, 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 tu l'as. Mais tous les gens, ils ont ramené des petits trucs comme ça. Et là, ça va mener un bol. Nous allons goûter. Ça va goûter. D'abord, on va se goûter. Tu vas manger tout ça. C'est incroyable. Là, je suis avec Raphaël. On est au terrain de tennis. Toi, t'es un tennisman. Ouais. C'est quoi, t'es un pote en palmarès ? J'ai deux victoires en tournois sur 8. Enfin, j'ai deux tournois gagnés sur 8. D'accord. Si t'as remarqué, il y a des chiens là-bas, je te laisse le côté là-bas, ça te dérange pas ? Non, aucun. Vas-y, c'est clair. Alors, tu me dis que tu gagnes des tournois et tout. On a joué depuis 2 minutes. Regardez, il a mis la balle où dans les chiens ? Putain, ils vont jamais la rendre. Le soir, ils la rendent, le soir ? Hier, vers une nuit, il y a des jouets qui ont passé, ils nous ont donné la balle. C'est clair, regardez, la balle, elle est là. Je crois qu'ils n'ont jamais vu de balle de leur vie. Du coup, regarde, il y a une balle, mais ils ne savent pas ce que c'est. La balle de foot, c'est vraiment fou. Regardez, les balles de foot là-bas. Elles sont toutes crevées. C'est parti. Incroyable, bien joué. Bien joué. Oh, elle est bonne. Qui va gagner, à votre avis, les gars ? Alors, si c'est Younes qui gagne, tu aboies 3 fois. Si c'est pas Younes, tu aboies une fois. Oh, c'est pas Younes, il aboie une fois. Omar, arrête, vous allez vous faire charcler. C'est des chiens du blé, ils rigolent pas eux. Oh, c'est ça ! Tiens, 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 tiens. Eh, regardez, ça s'est passé. Je marche, mais je vous dis que si Younes, il m'avait pas dit de ramener sa balle, là, là, je serais par terre. Je serais mort. Parce que là, la balle, elle est partie rapide ici. Regardez, regardez, là-haut, regardez l'arbre. Il est complètement tombé. Il est tombé sur Omar. Là, il est tombé comme ça, regardez, il s'est cassé. Genre, t'étais posé là, t'entends... J'entends... J'ai dit, voilà, ça doit être à l'intérieur. Je commence à avancer, et là, je fais une grande poussée de balle. Ça veut dire que je commence à faire ça, et voilà, deux secondes après... Et les gars, en plus, c'est pas un petit... C'est pas un petit arbre. Regardez comment c'est balaisant. Là, on peut plus passer. Là, tu te crushes de partout. T'es mort. Mais ça va, Hamdelat, t'as rien eu. Rien eu. Juste, elle a des trucs dans le cou. Ouais, mais ça, c'est les colliers. Ça, c'est les bracelets, regardez. Les bracelets de l'hôtel. Ils veulent faire une bagarre avec moi. C'est pas vrai, quand je dors, je fais ça et tout. Non, je rigole, c'est quand ils dorment, ce qui est, ça fait ça avec les bras, c'est du coup. Regardez, je vous montre. Vous voyez, moi aussi, je l'ai. Là, on va manger à la cotine de la nuit. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mange. Là, il y a des lézards parfois. Vous savez que ça fait des viandres ? Il y a des bleus et verts. Pour le repas du soir, moi, j'ai pris des légumes, une batade, viande, une vergine. Elle a pris riz, pizza, spaghetti. Il y a de l'or. Moi, je parle de la vergine. Ça, j'aime bien quand c'est cuit. En plus, c'est jet, c'est grave. Le riz, il est bon. Là, je me suis dépêché de manger parce que regardez ce qui nous attend. Regardez, ils sont là. Vous m'avez pas attendu. Alors ? J'espère que ça vous aura plu la cantine. On rentre dans la chambre, ça sent la cigarette, là. Qu'est-ce qu'ils fument ? La cigarette, c'est mauvais pour la santé. Ça sent même pas la cigarette, ça sent le cannabis. Ça me dégoûte. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, personnellement, la cantine, c'est quelque chose que j'ai toujours mangé quand j'étais petit. En fait, t'as soit les personnes qui mangent tout le temps la cantine, soit t'as des personnes qui mangent jamais à la cantine. Moi, j'ai toujours mangé à la cantine. Et franchement, ça va, j'aime bien. Dites-nous dans les commentaires vous c'était comment. Moi, je vous laisse là. Ciao. Sous-titrage ST' 501